Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Odnil, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo découverte de Lego Fortnite. Je pensais vraiment qu'on était parti sur plutôt du Fortnite avec une petite touche de Lego, et absolument pas, ce n'est pas du tout ce jeu là que nous propose Fortnite. Donc je vous propose de le découvrir ensemble. Donc on doit créer un monde pour la première fois, donc on a le choix entre survie et bac à sable. Donc on va partir plutôt sur un mode survie, donc à chaque fois vous avez les explications, donc bac à sable, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, en général il n'y a pas d'ennemis. Donc là on va partir plutôt sur le mode survie, on peut choisir une vignette au choix, je ne sais pas si ça a vraiment un impact sur le monde après derrière, ou si c'est juste la vignette qui apparaît. Hop, on va prendre celui-ci, on va laisser tout en normal, mais ici on pourrait changer, avoir un code de génération unique pour le monde. Ça, ça change en général votre point de départ sur le monde ou sur un autre monde. On ne va pas y toucher, on va laisser les ennemis, laisser la fin, donc vous voyez la gestion d'ennemis, de fin, de température, d'endurance, élimination. Donc là lorsque ça permet d'être activé, le personnage du joueur peut être éliminé. Ok, donc on peut être invincible ou pas, maintenant on va laisser éliminer, oui. Déposer les objets élimination, oui. Donc ça c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de jeux, en général quand vous mourrez, du coup ça pose un petit sac et puis vous n'avez plus qu'à aller le chercher. Donc ça, ça rajoute un petit peu de jeu de rôle, sinon vous pouvez du coup mettre non et comme ça quand vous mourrez, vous revenez avec votre sac. Bon, c'est un peu dommage. Créature amicale, on va laisser oui. Et villageois, ah oui. Hop, commencer. Et on va créer ce monde 3. Donc j'ai fait une première petite partie pour juste vraiment voir à quoi ça ressemble. Et du coup c'est là que je me suis dit qu'en fait ça ne ressemblait absolument pas à ce à quoi je m'attendais. Je pensais vraiment avec les vidéos qu'on était plutôt sur du battle royal, avec juste une petite figurine Lego à la place de notre personnage. Et un peu de l'environnement alors que pas du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous avez déjà lancé le jeu, si vous l'aviez testé ou pas. Et si vous aussi vous attendiez à ce jeu, en tout cas dans cette façon de faire, ou si vous aussi vous attendiez à un battle royal avec juste du Lego par-ci par-là. En plutôt en skin de personnage, ou de quelques armes à la rigueur. Mais pas un jeu un peu à la Minecraft, on va dire. Alors ça ressemble un petit peu à Minecraft, c'est pas vraiment vraiment de Minecraft. Et en tout cas c'est quand même hyper beau quoi. Pas ce que vous en pensez, enfin je trouve ça vraiment magnifique. Alors Terror Fluo, où suis-je, qui est de vous et moi qui suis-je ? Terror Fluo, je suis au Nile 24, oui. Allez. Les environs pourraient être dangereux, on va devoir se préparer. Préparer ? Il y en a qui a beaucoup de boue et de granite. Donc on va devoir commencer à récupérer des ressources. Vous voyez c'est quand même hyper beau quoi. Là le moteur Unreal Engine il fait des merveilles. Il faut courir, faire une petite rotation, il y a des petites poules. On peut caresser la petite poule pour avoir un oeuf. Donc là on va commencer par récupérer du bois. Donc là voilà tout de suite on a un feu de camp qu'on peut faire. Donc il faudra 3 de bois. Autant j'aime pas le mode construction dans Battle Royale, je suis un peu vieux jeu. Mais là pour le coup, ça n'a absolument rien à voir. Donc là on va récupérer tout le bois qui se trouve un peu autour. Vous voyez quand on récupère le bois, ça fait une petite brique un peu de Lego. Là on a des framboises. La framboise aussi. Voilà au début on est vraiment sur la ressource principale bois granite. On va en récupérer un max. Ok il y a une petite araignée. On n'a pas de quoi l'attaquer tout de suite. On va repartir. Je ne sais pas si elle va nous suivre ou pas. Alors au tout début... Hop de l'engrais, c'est le petit caca de poule. Au tout début c'est elle qui va nous aider. Puisqu'on n'a pas d'armes. Donc on va la laisser attaquer. Hop là voilà. Là on a récupéré de la soie. Alors petite faim. Hop donc quand on a faim, on va manger. Donc la barre de faim tout en haut à gauche. Donc se remplit avec les framboises. A chaque fois de deux petites cases. Et nos cœurs aussi. Alors là on doit mettre un feu de camp. Est-ce qu'on va s'installer peut-être en haut de la colline ? On va essayer de voir un peu ce qu'il y a autour. Là bah c'est enneigé. Bon allez on va se mettre au milieu ici. Hop là. Voilà donc là on va avoir maintenant un cabanon simple. Qu'on va pouvoir créer. Un établi. Alors cabanon simple. Vous voyez il y a tout un tas de constructions. Donc là l'établi qui nous permettra de créer des outils, des armes, de l'équipement. Et les constructions. Donc ça c'est des constructions qui sont déjà pré-faites. Qui sont plutôt pas mal. Mais après on a aussi la possibilité de faire exactement ce qu'on veut. Mais ça ça permet d'avoir déjà des choses. On va créer petit à petit qui sont déjà un peu. Qui ressemblent déjà à quelque chose. Ouah. Hop là. Il a attaqué. Voilà. Hop là merci. Donc là voilà. Commençait la construction. Donc là on sait qu'il va nous falloir des piliers de cabanon. Ici. Ici tourner dans l'autre sens. Hop. Voilà. Donc ça c'est terminé. Ensuite le mur du cabanon qui va de ce côté. Le sol qui va sur le sol. Donc là la première étape est terminée. Il nous faudra une moitié de mur en haut. Et ensuite il va nous falloir plus de bois. Donc on va partir à la recherche de bois. On va peut-être construire un établi pour pouvoir... Donc ça ça sera trois. On va récolter un peu de bois. On va peut-être framboise aussi parce que sinon on va avoir faim. C'est vraiment très 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 joli. Un citrou, bière, maïs, granit, encore du maïs. Après il y a la possibilité normalement aussi de faire des cultures. J'ai vraiment fait le tout tout début d'une partie donc je n'ai pas encore vu la culture. Regardez cette fumée là. Ça c'est hyper beau. Du coup on voit où est notre camp. Grâce à la fumée du petit feu de camp qu'on a posé. On a des moutons. Ici on a l'entrée d'une grotte. Ça on n'ira pas sans équipement. C'est une sorte de petit donjon mais il faut quand même être bien équipé. Alors là il y a pas mal de bois. Je pense que le soleil doit être en train de se coucher. Oui voilà on voit que c'est un peu quand même orangé. La gestion même du coucher de soleil est magnifique. Regardez ça hop. On voit que ça commence à virer au orange rose. On va récolter pas mal de choses avant la nuit. L'avantage c'est que vous pouvez jouer aussi en coop. Et vous pouvez jouer à plusieurs sur le même monde. Donc il faut le partager. Donc il y a des clés. Vous pouvez partager du coup votre monde. Et du coup vous retrouvez un peu plus que un. Et comme ça vous pouvez vous découper un peu les tâches. Il y en a un qui récupère le granit. L'autre le bois. Et ça accélère un petit peu la chose. Alors que là quand on est tout seul. Il faut absolument ramasser. Seul. Et j'essaie d'avoir mon inventaire assez rapidement plein. Donc là vous voyez tout en bas à gauche c'est le 6 sur 24. Donc en fait ça va. On a assez d'espace. Donc voilà on a du bois. Du granit, de l'engrais, des soies, du lierre. Et encore du bois puisqu'on a des petits stacks de 30 à chaque fois. Du maïs aussi, de la citrouille et un oeuf. On va continuer cette construction là. Et voilà étape 2 sur 3. Là on va mettre ça tout en haut. Et voilà. Donc là on a construit un cabanon simple. Et on vient de récupérer le schéma du lit. Là voilà on a un petit peu plus de choses. Donc un totem. Ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite le lit. On va voir un petit endroit où on se couche. On va se mettre sur le côté parce que de toute façon j'en mettra un autre à côté. Qu'est-ce qu'il se passe terreur fluo ? Voilà voilà. C'est la nuit nuageux. Le soleil se couche là-bas parce qu'on voit encore la petite couleur. Et la pluie qui est vraiment très jolie aussi. Attention à la fin d'ailleurs. Donc on va s'assigner le lit. Donc là voilà. Si on meurt, on va apparaître dans ce lit. On va créer un coffre. Si j'ai assez de choses. Non j'ai pas assez de choses. Il va nous falloir un établi. Mais ça serait bien qu'on puisse le mettre à l'intérieur. C'est établi. Qu'il ne soit pas sous l'appui. Voilà. Et donc là on va pouvoir créer une hache. Et une pioche. Et puis on pourra créer une torche aussi. Allez on va le faire en même temps. Hop là voilà. Donc là on a les premiers outils. Donc on va mettre la pioche. La maïs on va te remettre là. L'œuf on va te remettre là. Ça on en a besoin. Et la torche on va se mettre là aussi au cas où. Donc là on va pouvoir créer une scierie. Un gris. Donc il va falloir aller récupérer de nouveau. Et bien du bois. Là vous avez aussi la possibilité de mettre directement des petits blocs de Lego. Sans forcément vous faire la construction comme ça par défaut. On va remettre ici un cabanon simple. Là vous voyez le coût total en bois. C'est 13 bois. Total. Donc là on en a 7. On va en poser en tout cas juste à côté. Ça dit qu'il y a un obstacle. On va le mettre juste à... À rate celui-ci. À cause du toit peut-être qu'il se touche. J'aurais bien aimé le mettre vraiment touché, touché. Ok peut-être qu'on ne peut pas. Bon on va le mettre juste à côté comme ça. Alors hop. Ça le mieux. Source insuffisante. Ok j'ai déjà plus de bois. Là voilà. On a froid. Si on met la torche. On n'a pas froid. On va récupérer un peu de bois à manger. Alors granite je pense qu'on en a vraiment pas mal. On va plutôt récupérer un peu de bois. Et surtout maintenant qu'on a notre hache. On va pouvoir couper des arbres. Ici je vais avoir froissé. Pas très grave. Là vous voyez j'ai la petite barre de température. En bas. En haut à gauche plutôt. À côté de mon personnage. Qui est dans le bleu clair. On perd un peu de coeur. Là j'ai ma vie qui baisse. Alors il faut faire gaffe parce que vous voyez il y a des ennemis. Donc là c'est des squelettes qui se baladent. Donc ça c'est un peu le type Minecraft. Les ennemis se baladent sur la carte. Donc là comme j'ai absolument rien pour l'attaquer. Je vais le ramener pareil. Vers notre petite camarade là-bas. Ah il a failli m'avoir. Très très mal. Allez vas-y. Tu le. Comme ça on récupère une pioche, un os. Et deux os ici. Tout va bien terreur fluo ? Ah la lame. Alors hop. Ça c'est bon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer. Hop. On va pas construire ça. On va construire un totem. Donc un totem ça crée un village dans une zone donnée. On va le mettre autour de chez nous. Et en fait ça crée un village. Donc il y a des villageois qui vont venir. On va mettre un petit peu comme ça. Il y a des villageois qui vont venir. Et du coup ça va vous faire des alliés qui vont pouvoir récolter des ressources. Vous aider à tuer du coup tous les mobs qui passent. Apparemment il y a toute une petite gestion comme ça qui est très très cool. Avec donc là bah des améliorations. Donc là on va avoir des visiteurs amicaux qui vont passer. Et un villageois supplémentaire qui pourra vivre dans ce village. Donc là il y a un villageois qui peut venir vivre avec nous. Et des villageois qui vont se balader. Et puis au fur et à mesure on pourra améliorer le village. Donc là il va nous falloir 15 de bois et 15 de granit pour améliorer le village. Donc là qu'est-ce qu'on a récupéré ? Les os. Et donc là on a un marqueur. Là voilà on peut faire une vigie en rondin. On peut faire un cabane en double. Là c'est peut-être le cabane en double que j'aurais dû attendre d'avoir. Mais bon. Pas grave je vais faire ça comme ça. Là la zone vous voyez qui est jaune là tout le tour. Ça c'est la limite du village en fait avec le totem. Est-ce que j'ai assez de... Est-ce qu'il récupère assez de ressources ? Non il manque déjà du bois. Donc là vous voyez le début c'est vraiment bois, 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 bois à fond. Il en faut vraiment pas mal. Et après on devrait pouvoir faire ça à nos petits villageois. Alors je sais pas s'ils sont efficaces ou pas. J'ai pas... Pas été jusque là. J'ai vraiment juste lancé la partie quasiment. Des fois je sais. J'ai faim. Alors hop. On a 14 de bois. Ce qui est cool c'est qu'à chaque fois qu'on récupère un item on voit combien est-ce qu'on en a dans l'inventaire. Pas plus s'est arrêté là-bas il y a vraiment pas mal de squelettes. On va pas aller par là-bas. De toute façon on a pas mal de ressources par terre quand même à chaque fois. On va déjà récupérer ce qu'il y a autour de chez nous. Hop. Déjà avec ça. Ça devrait être... Pas mal je sais pas mais on devrait être... Alors là vous voyez tiens ça. C'est un petit papillon qui nous montre où se trouve un coffre en général. Sauf qu'en général le coffre est gardé. Donc on va pas y aller tout de suite. Il nous faudra un épée, un bouclier quand même. On va d'abord continuer la construction. Hop. Et voilà. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter... Ah j'avais pas encore fini ici. Hop là. Là il est construit. Donc là on va rajouter un autre lit. Ou pas. On va faire un autre dortoir peut-être après. On va faire un cabane en double. Voilà. Donc ça c'est un villageois qui se promène par là. Est-ce qu'on peut le coller lui ? Non. On va le coller. Donc on va laisser un petit passage. Une sorte de ruelle. Voilà. Donc là on va faire le double. Là il va falloir encore... Beaucoup, beaucoup de bois. Hop. On est plutôt ici. Là sur le coin. Hop, hop, hop. Alors, on a faim. On va manger. De petites framboises. On va se remettre là via fond. On va continuer la cabane. Histoire de pouvoir accueillir nos villageois qui passent nous voir. Là. Là. Ici. Le mur de cabane au fond. Pignon de cabane, là. On va vite manquer de bois encore. Hop. Il ne faut plus que 4. Le toit de cabane au fond. Un pignon. Ici. On va être pile poil en fait. On y voit. Voilà. Tu vas là toi. Voilà. Et le pignon là. Et on va finir. On est top 5 sur 7. Ok. Il reste encore plein de petits... Il reste des charnières. Ok. Donc on va rechercher du bois. Hop. On va récupérer 5 bois sur l'arbre. J'ai l'impression que ma hache va déjà se casser. On va récupérer aussi la souche. Un peu de framboise. Les framboises, il y en a quand même pas mal. Ça a l'air de repousser, j'ai l'impression. On va par terre. Là on a des vaches. On va essayer peut-être de faire au moins la vidéo découverte jusqu'à faire un petit combat. Peut-être avec des squelettes. Toutes les loupes. Alors. On va se refaire tout de suite une hache forestière parce que sinon je vais la zapper. Comme ça, ça se casse. On l'aura. Là on va continuer. Donc la construction avec la fameuse fétière de chaque côté. Et l'autre. Voilà. Étape 6 sur 7. Et la dernière fétière. Voilà. Notre cabane en double est prêt. Et on va rajouter donc un lit dans celui-ci. Et il me manque un morceau de bois. Hum, hum, hum. Alors. Un petit bout de bois. Si. Là il y a un petit bout de bois qui traîne. Alors là il n'y a pas de villageois. Moi j'en avais un tout à l'heure mais. Je n'avais pas construit le lit donc je ne lui ai pas encore parlé. Voilà. Quel est là. Ok. Donc là on a notre lit dès qu'il y aura un villageois qui va passer. Pour améliorer le village il va falloir 15 bois, 15 granites. On va faire un peu de stock avant qu'il fasse nuit. Où est le soleil ? Là-haut encore. Donc en un petit temps. Là il vient la petite araignée. Allez. Vas-y terreur fluo. Hop là. On récupère encore un peu de framboise. On vient d'avoir un petit stack presque complet. Là il y a du bois, du bois. On va utiliser la pioche aussi pour casser. Ah mais il est là. Veinard. On va parler à Veinard. Salut Veinard. Vous êtes à la recherche d'une aventure. C'est un plaisir de vous voir. Très bien. Alors je vais me reposer dans votre village pour la nuit. Très bien. Vas-y. Bonne journée. Bonne journée. S'installer dans le village. Venez vivre dans mon village. Un endroit rien qu'à moi. Ce serait vraiment trop cool. Si vous savez. Oui bien sûr. On a un lit de dispo. Donc si vous avez un lit de dispo. Hop. Vous pouvez l'accueillir. Voilà. Donc là elle va vivre avec nous. Et donc on va pouvoir lui mettre des tâches. Donc parlons travail. Là elle a que l'exploration pour l'instant. Donc on ne va pas lui mettre. Ce sera dans la prochaine amélioration. Qu'on va aller chercher tout de suite. Mais pour ça il nous faut du granit et du bois. On va récupérer tout ça avant la nuit. Il n'y a vraiment pas grand chose. Même granit. Je pensais que j'en avais pas mal. Ouais je ne fais pas grand chose. Avec la hache et le. Que ce soit une hache. Pioche aussi. Ah si la hache ça lui fait un petit peu mal. Le citrou pour l'instant on ne va pas s'en. En prendre parce que sinon ça va nous stacker pas mal d'objets. En tout cas nous prendre de la place pour rien. Parce que je n'en ai pas besoin tout de suite. On va vraiment faire tout de suite. Plus bois. Et granit. Alors ça par contre c'est dommage. Ça ne prend pas tout de suite. La hache qu'on a dans l'inventaire pour la remplacer. Sur Minecraft c'était plutôt des mods aussi qu'il le faisait. Ça n'était pas par défaut. Ce serait pas mal qu'il l'ajoute par défaut après. Donc il est équipé de manière automatique. Si notre pioche se casse. Ou notre hache se casse. Tout de suite le même équipement. Si on l'a dans l'inventaire ce serait quand même pas mal. Je vais gagner un petit peu de temps. Et surtout en combat. Quand notre épée se casse. Donc là il y a vraiment pas mal de bois. À 35 je pense que j'aurais quand même pu faire pas mal de choses. Là juste avec ce qu'il y a par terre en fait. Il y a déjà quand même vraiment beaucoup. Pour cela on va laisser le maïs pour l'instant. Granit on est qu'à 20. Donc on va en récupérer un peu plus. Attention il y en a deux. Deux coups de hache ça suffit. Ça casse la hache quand même. Et la nuit est en train de tomber. Et la pluie arrive. On va casser cette souche. Si on regarde la carte. Ok donc là. On a pas l'air d'avoir plus. On a même pas mis la grotte. Alors là bas il y a une structure. On va aller vite fait. Structure. On va trouver d'avoir un passage. On va voir s'il y a un coffre ou quelque chose à récupérer. Pour l'instant on va voir qu'il n'y a qu'une vache. Qu'est-ce qu'il y a à ramasser ? Ok ça leur donne un truc de dynamite. Ok. Bon. Mais pas de coffre. Dommage. Il y a plein de fleurs. Ça a l'air très très joli. Ok. Alors lui par contre. Je pourrais pas sans bouclier. Il va me faire très 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 mal. Hop là. Allez. On va rentrer au... Au camp. Sinon il va nous faire vraiment très 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 mal. Je pense qu'il nous suit plus. Récupérer les derniers morceaux de bois sur le chemin. Le camp est là-bas. On devrait quand même avoir pas mal de choses. On va pouvoir améliorer la base. Donc améliorer le village. Note du village. Comme ça on aura de la main d'oeuvre. Voilà. Donc là on va pouvoir parler à Weynard. Parlons de travail. Et là on peut lui faire aider le village. Gestion des ressources. On va lui faire tailler du bois. Ça marche. Je vais tailler quelques arbres. Voilà. Il me faut d'abord une scierie pour couper du bois. On va installer la scierie. Puisque c'est ainsi. Alors. Ça doit être ici. Scierie. On va mettre la scierie à l'intérieur. S'il y a forcément un sens. On va le mettre comme ça. Le long. Hop là. Voilà. On pourra faire des planches. Des tiges de bois. Ici on va pouvoir faire du coup maintenant. Une épée courte avec 5 tiges de bois. Et 5 planches. 5 tiges de bois. Donc là on assigne. Et on va rajouter. 5 contre 5. Et là il nous faudrait donc. Pour avoir le bouclier. Il va me falloir de la corde. Là jusqu'à là on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourra rajouter un gris. Et il va nous falloir 30 de granit. Et j'ai déjà plus rien de granit. Donc là on a récupéré pas mal de choses. Là vous voyez. Il y a vraiment pas mal de possibilités de construction. En plus des structures qu'on a fait. Qui sont un peu des structures de manière automatique. Là on a les meubles. Des tables simples. Des chaises. Donc là on peut vraiment décorer à fond. Et un coffre devant. Ce serait pas mal. Mais ça il me faut 6 planches. Donc on va essayer de faire 6 planches. Je crois que je l'ai mis un peu à l'envers. Non ? Non pas forcément. Par contre il n'y a pas d'animation sur la série. C'est un peu bizarre. Un peu dommage. Forcément bizarre mais... Alors là j'ai 3. On va attendre que ça arrive à fond. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire ? Un nid. On va fabriquer l'épée. Épée courte. C'est parti. Ça on pourra déjà se défendre un petit peu mieux. Avec notre épée courte. Là on va attendre la planche. Il me semble qu'on avait repéré une grotte vers là-bas. Il y aura peut-être un peu plus tard. On va récupérer 2-3 trucs. Même si on a froid c'est pas grave. On va récupérer un peu de granit parce que vraiment on n'a rien. Alors le froid ça ralentit quand même pas mal. On va plus doucement. Je vais prendre... Ça, ça... On ne voit pas trop de squelettes pour l'instant. On prend les planches. Il nous manque vraiment la corde. Et la corde, la corde, la corde, la corde. Il me semble que ça se fait plutôt sur le rouet. Donc là il va falloir 5 types de bois. Il va falloir des griffes de loup. Eh bien je pense qu'on va aller chercher des griffes de loup. Peut-être dès qu'il fera... Pour... Quelqu'un qui renfle. Alors on va aller chercher peut-être des griffes de loup. Comme ça, ça montrera le combat. Et on arrêtera au moins cette petite vidéo découverte là. On va partir à l'aventure. On va manger peut-être un peu avant. On va chercher les loups. En récupérant un peu de stuff. Ce serait bien d'avoir des cordes pour pouvoir quand même faire un... Un bouclier parce que... Parce que c'est quand même pas mal. Ça me protégerait pas mal parce que... Vous allez voir qu'on prend assez cher. Et que le bouclier... Ça aide. Alors tout à l'heure on avait la... Il y avait le papillon qui partait il me semble sur la... Le bout là-bas. Il faut voir s'il y a toujours un coffre qui serait là-bas. Où on pourrait trouver un peu de trésor. Et... Et une fameuse corde. Ce serait bien. Là ici on a une autre grotte. Alors de mémoire normalement il s'affiche sur la carte. Mais là apparemment non. Là je vais pas rentrer tout de suite. Parce que c'est vraiment... Pro costaud. Pour le niveau qu'on a là. Ok. Clem ont repéré. Ok donc là le jour se lève. Donc ils repartent. Pire. On va pouvoir continuer à explorer un petit peu. Là on a des moutons. Là voilà notre loup. Alors on va essayer de le tuer assez rapidement. Voilà. Voilà ce que ça donne un combat avec un loup. Donc je perds quand même pas mal de vie. Donc faut pas non plus que... Faire trop trop de bêtises. Et avec le bouclier ça irait beaucoup mieux. Parce qu'il protège quand même vraiment pas mal. Peut-être qu'il faut... Elle donne de la laine il me semble. Voilà. Laine. On va prendre quand même de la laine. On revient par là. Caresser. Ah donc il y a un autre loup ici. Hop. On a presque toute notre vie. Ok. On peut le faire dès le début. Je crois qu'il y en a un autre qui arrive. Non ? Non. Hop là. C'est bon. On va tout de suite reprendre un peu de vie. Avec la nourriture. Hop là. Est-ce que là il n'y aurait pas un petit coffre ? Si il y a un coffre... Vite on va prendre la pile. Alors lui par contre si je ne le retourne pas... C'est compliqué. Hop là. Est-ce que je peux lui balancer ? Oui. C'est un beau chaos. Schéma d'objet. Amulette de vitalité. Alors des amulettes à crafter. Mais j'aurais aimé trouver... De la corde. On peut la craft. Mais si je la trouvais directement ça aurait été encore mieux. Essayer de l'esquiver. Là-bas je crois que je l'avais été. Ici on a des vaches. Un lac. Il y a des choux. On porte comme ça. Là-bas c'est un gros champ de maïs. Encore un là qui va sortir. Ah ok si je l'envoie dans l'eau il meurt. Très bien. Bon savoir. Ah oui il y a un énorme champ de maïs quoi. Un loup. Allez on va se faire le loup. Il m'enlève un demi-cœur à chaque attaque. Alors il me faut 5... 5 griffes de loup. Ah j'ai l'impression... Ouais j'en ai 12. Ok. Un loup ça donne... Ça donne 4. Donc c'est plus que 6 ans. Alors je pense que je peux manger le maïs comme ça en direct. Pour que ça me redonne un cœur. Ouais voilà. C'est pas plus efficace quand même que le... Allez c'est vraiment pas mal là ce champ. Là il y a un champ de maïs. Juste à côté il y a un champ de citrouille. C'était ça les petites fleurs. Vous voyez au lion 1. Là on pourrait placer un marqueur. On va mettre un marqueur de carte. On va mettre une plante du coup. Et puis un peu genre jaune-oranger pour le maïs. Donc là comme ça sur la carte. On devrait voir. Bon là on voit absolument rien parce que... En tout cas j'ose espérer que c'est ça. Je me décale. Ok là on a bien notre petit marqueur. Donc on sera... En train de se rappeler qu'ici il y a du maïs. Allez donc on va retourner à la maison. Le signal de fumée est là. Donc c'est vers là. Et je pense qu'on va retourner à la maison. Et qu'on arrêtera cet épisode... Découverte pour ici. On aura peut-être des épisodes un petit peu plus tard. Parce que c'est vraiment... Très cool. Et en ce moment je suis plutôt aussi sur d'autres jeux. Notamment SteamWorld. On va bien d'abord finir SteamWorld. Et après peut-être qu'on passe à sur celui-ci. Ça fait vraiment beaucoup de jeux à finir. Et puis là je pense qu'il n'y a quand même pas de fin. C'est un peu comme Minecraft. On peut faire... Plein 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 de choses. Ok donc là on voit. Il est en train de bosser. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il stocke les affaires par contre. Je ne sais pas du tout. Où est-ce qu'elle va stacker ça ? Surtout que je n'ai pas mis de coffre. Peut-être que si j'avais mis un coffre, j'aurais peut-être stocké à quelque part. On va voir. Peut-être ça juste à la suite. Ah oui. Ça va être un peu bizarre. Ça va être un peu dans le vide. Mais ce n'est pas grave. Ah donc là on va... La pile. La pile. Ça aussi. Ça aussi. On ne peut pas se stacker ça. Ah il y a un petit truc sur le stack aussi des objets. Où ça ne stack pas fort. Comme il faut. Mais bon. On devrait aller. Est-ce qu'on peut faire le roué ? Non il nous fait une planche. 5 de bois. Ok. Alors plus... Ok. D'ailleurs on est close. Votre travail. J'ai les provisions dont vous avez besoin. Planche. Ok. Donc là ma filet quoi ? Il y a deux tiges de bois et une planche. Ok. C'est pas foufou. On va mettre 5 comme ça. Ouais. C'est pas off ici. Mais il va falloir un peu plus de monde. Pour avoir vraiment beaucoup de choses. Bon. En tout cas je vous propose d'arrêter cette vidéo découverte ici. Je pense que vous avez eu pas mal de choses au moins pour le début. Sans que ça spoil de toute façon tout. C'est vraiment une idée. C'est vraiment de découvrir le jeu ensemble. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.